Quel est le point commun entre le kangourou, le dauphin et le lémurien ? Tous les quatre sont des mammifères, la plupart d'entre eux possèdent des poils, ils régulent eux-mêmes leur température, et les femelles allaitent leur petit. Tous pareils et tous différents donc. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Prenons par exemple le lémurien, ce petit primate endémique de Madagascar. Comment se fait-il qu'on ne trouve ce primate nulle part ailleurs que sur l'île ? Si Madagascar se trouve aujourd'hui à 400 km du continent africain, les choses n'ont pas toujours été ainsi. Pour comprendre d'où viennent les lémuriens, il faut d'abord faire un saut dans l'histoire des mammifères et des continents. Il y a environ 200 millions d'années, au Trias, les premiers représentants des mammifères ressemblent à des petits rongeurs. Pour échapper aux gros prédateurs de l'époque, ils doivent rester discrets et adopter un mode de vie nocturne. La faune et la flore sont regroupées en un supercontinent, la Pangée. La Pangée, c'est un supercontinent, c'est-à-dire un assemblage de continents. Aujourd'hui, les différents continents que vous connaissez, c'est l'Amérique d'Or, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Eurasie et l'Océanie, principalement l'Australie. Dans certaines périodes de l'histoire de la Terre, ces continents, par les mouvements des plaques, se regroupent en un supercontinent. La Pangée est l'un de ces supercontinents où on pouvait aller de New York jusqu'à Sydney sans mettre les pieds dans l'eau, puisque tous les continents avaient une frontière, étaient en contact les uns avec les autres. On peut donc imaginer que les premiers mammifères pouvaient être amenés à se croiser et se sont spécialisés en fonction du climat qui régnait dans leur région et des prédateurs rencontrés. Pour comprendre le phénomène de spéciation, il faut d'abord définir ce qu'est une espèce. En fait, n'importe qui peut spontanément identifier des individus appartenant à différentes espèces. Par exemple, je vous montre quelques moutons et quelques loups. Rapidement, vous allez pouvoir trier, mettre les moutons d'un côté et les loups de l'autre. Alors maintenant, si on regarde plus près ces espèces, ça peut devenir un peu compliqué. Par exemple, on peut avoir peu de différences morphologiques, mais de fortes différences génétiques. Et là, on ne va plus trop savoir si on est à l'intérieur d'une espèce ou si on a plusieurs espèces. Parfois, il y a une grande diversité morphologique, mais finalement, on se rend compte que génétiquement, c'est assez homogène. C'est assez facile à définir quand on compare des espèces très différentes, parce qu'on va pouvoir très facilement classer les individus dans des espèces différentes. Mais parfois, c'est compliqué parce qu'en fait, la formation des espèces, c'est un processus qui peut être lent et graduel, ce qu'on appelle la spéciation. À partir d'une espèce, il se forme plusieurs espèces. Et quand on est à ce moment-là de la formation des espèces, en fait, la définition est très floue et c'est difficile de dire si on est en présence de plusieurs espèces ou d'une seule espèce. On leur a vite compris, s'il est aujourd'hui facile de distinguer certaines espèces de mammifères, comme le mouton et le loup, expliquer comment ces deux espèces se sont spécialisées est un peu plus compliqué. Chez les animaux, la spéciation se fait par séparation de populations. C'est-à-dire que vous avez une seule espèce, il se forme une barrière géographique, par exemple l'ouverture d'un océan ou l'apparition d'une montagne. Et dans ce cas-là, une espèce qui était unique sur son air de distribution va être séparée en deux. Une fois qu'elles sont séparées, ces espèces vont évoluer indépendamment. Enfin, ces groupes, qui au début ne sont pas des espèces, vont évoluer indépendamment, vont accumuler des différences. Si la barrière géographique disparaît, si elles ont accumulé peu de différences, ça va souvent se réhomogénéiser et constituer toujours une seule espèce. Mais si elles ont accumulé assez de différences pendant ce temps de séparation, ensuite, quand elles vont revenir en contact, elles seront incompatibles d'un point de vue de reproduction parce qu'elles ont changé de morphologie, parce qu'elles ont changé de comportement ou elles ont vécu ensuite dans des environnements écologiques un peu différents, elles se sont bien différenciées. Et dans ce cas-là, en fait, quand elles vont revenir dans un contact secondaire, elles seront complètement séparées et constitueront des vraies espèces. Actuellement, on considère ce qu'on appelle ici la spéciation allopatrique, c'est-à-dire sur des aires séparées, et le principal mécanisme de la spéciation. Retournons sur la Pangée. Les reliefs étant les seuls véritables obstacles, les espèces de mammifères qui cohabitent à cette époque pouvaient théoriquement se rencontrer. Mais nous savons que l'histoire ne s'est pas arrêtée là, la surface de la Terre étant un mouvement constant. Qu'est-ce que la dérive des continents ? Donc, il faut bien observer aujourd'hui qu'on a une certaine répartition des continents. Mais cette répartition des continents change parce que la Terre, la surface de la Terre, si on regarde la surface de la Terre, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des plaques lithocériques, c'est-à-dire comme une écorce de la Terre constituée de grandes plaques qui reposent sur une unité, une enveloppe interne de la Terre qu'on appelle le manteau. Et ce manteau terrestre, c'est une unité qui est animée de mouvements de convection, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements verticaux, des mouvements, on déplace des masses, malgré que ce soit des roches, on a un comportement fluide de cette enveloppe et ces mouvements de convection finalement favorisent le mouvement des plaques en surface. Le mouvement des plaques tectoniques, les différences de climat et la présence de frontières géographiques sont dans cet ordre les trois facteurs principaux qui expliquent la répartition des espèces animales sur la planète. Quel a alors été l'impact de la fragmentation de la Pangée sur la répartition des mammifères ? Ça a été un mécanisme fort de diversification des mammifères parce que sur chaque continent, à un moment donné, en fait, l'Afrique, par exemple, et l'Amérique du Sud ont été complètement isolées des autres continents et se sont constituées des faunes de mammifères spécifiques. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les xénartres en Amérique du Sud, qu'on ne trouve qu'en Amérique du Sud, et les afrotérias, qui étaient des mammifères qui n'étaient qu'en Afrique, et puis d'autres mammifères spécifiques de la plaque nord. Et ensuite, ces plaques sont revenues en contact, donc ça a permis des échanges et maintenant, ces animaux, on ne les trouve pas nécessairement que sur leur continent d'origine, mais cette fragmentation, en fait, des plaques continentales a permis à des faunes originales de mammifères d'apparaître et de se diversifier indépendamment. Maintenant que l'on comprend un peu mieux les mécanismes à l'origine de la répartition des mammifères sur les continents, reprenons le cas de notre petit primate de Madagascar. Cette île de plus de 1600 km de long est aujourd'hui séparée de l'Afrique par le canal du Mozambique. Pour essayer de comprendre d'où peuvent venir les ancêtres des Lémuriens, il faut retracer le trajet de l'île lors de la fragmentation de la Pangée. Il y a donc plusieurs hypothèses possibles pour les Lémuriens. Première hypothèse, les Lémuriens sont les descendants de mammifères qui étaient déjà présents à Madagascar avant l'isolement de l'île. Dans le cas spécifique de Madagascar et des liens entre Madagascar et l'Afrique, au niveau des échanges des mammifères et d'autres mammifères de manière générale, ça pose un problème. Ces échanges s'opèrent au Cénozoïque alors que l'on sait que l'ouverture entre Madagascar et l'Afrique date de 180 millions d'années, c'est-à-dire près de plus de 100 millions d'années auparavant. Impossible donc d'imaginer que les ancêtres des Lémuriens étaient sur l'île avant son isolement. Deuxième hypothèse, les ancêtres des Lémuriens ont emprunté un pont terrestre qui reliait l'Afrique et Madagascar entre 45 et 25 millions d'années. Le système de ponts continentaux pouvait se concevoir comme un passage terrestre émergé qui permettait aux espèces de passer de l'Afrique à Madagascar ou inversement. Si on regarde une carte géologique, on va se percevoir qu'en effet, on a des structures qui sont sous-marines, qui se sont formées généralement soit, parce qu'au moment de l'ouverture, on a laissé des lambeaux de croûte continentale derrière qui sont isolés dans le passage, dans le canal du Mozambique. On a aussi une activité volcanique qui a laissé un certain nombre de monts sous-marins qui, en effet, structurent une espèce de ligne de structures sous-marines qui sont entre l'Afrique et Madagascar. Si on regarde plus précisément, ce sont toujours des structures qui sont, pour les monts sous-marins, sous tranches d'eau assez importantes, parfois 600, 800, plus de 1000 mètres, et puis qui sont séparées les uns des autres par des passages océaniques profonds. C'est-à-dire qu'il peut y avoir entre deux îles, deux monts sous-marins, 70 à 100 kilomètres d'écart, de distance, plus une tranche d'eau qui peut atteindre de 1000 à 3000 mètres. Donc, quand on regarde ça, il ne faut pas voir ça comme une ligne continue de terre émergée. Ce sont des îlots au mieux émergés, au pire des monts sous-marins, et quelques lambeaux de croûte un peu perdus sous l'eau. Peu probable que ces petits mammifères effectuent un tel périple. Hypothèse rejetée. Troisième et dernière hypothèse, les ancêtres des Lémuriens seraient arrivés sur Madagascar par des radeaux. Quand on regarde la phylogénie, la diversité des Lémuriens, on voit qu'ils se sont peut-être diversifiés depuis entre 25 et 50 millions d'années. Donc, bien plus récemment que la séparation de l'Afrique et de Madagascar. Ce qui suggère, en fait, est-ce que les ancêtres des Lémuriens sont arrivés à Madagascar par une dispersion ? Probablement, dans ces cas-là, pour un gros mammifère, comme ça, on peut penser à un radeau avec des branchages de la terre, etc., et puis qui n'a plus dérivé, sachant qu'actuellement, ce serait très difficile parce qu'en fait, les courants sont défavorables pour un radeau d'aller d'Afrique vers Madagascar. Mais il y a 50 millions d'années, en fait, ce continent et cette île étaient plus au sud et les courants étaient inversés. Et donc, probablement, en quelques dizaines de jours, il est possible qu'un radeau ait traversé de façon tout à fait exceptionnelle, portant donc les ancêtres de tous les Lémuriens. L'origine des Lémuriens est un récit fascinant qui témoigne de la manière dont les espèces se créent au gré du hasard. Il y a des millions d'années, un unique radeau a emmené ces primates à traverser des centaines de kilomètres d'océans, les amenant sur une terre inconnue. C'est sur cette île que ces animaux ont trouvé un écosystème où ils pouvaient se développer et se diversifier, sans la compétition avec d'autres espèces de primates présentes sur le continent africain. Ainsi, au fil du temps, les Lémuriens ont occupé diverses niches écologiques, donnant naissance à une incroyable variété de formes, de tailles et de comportements. L'existence des Lémuriens de Madagascar, tout comme la répartition des autres espèces sur les continents, tient finalement à peu de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada